Parce qu'on n'est pas encore sur le cas d'une circulation généralisée du virus, ça viendra peut-être. Donc tant qu'on n'est pas sur cette identification d'un territoire particulier, nous en restons là. Nous en restons là, mais nous prenons quand même des mesures, je voudrais le dire. D'abord pour les personnes qui ont été en contact avec les personnes malades, elles vont bénéficier d'un suivi particulier par l'Agence régionale de santé. Et également, nous prenons des mesures vis-à-vis des personnes vulnérables, par exemple les personnes âgées. Et cela nous le faisons en contact avec les collectivités locales et notamment la collectivité territoriale de Corse. Alors cette situation, elle peut évoluer encore une fois. Les trois cas sont des cas dits importés. Bien évidemment, nous surveillons de près notamment les personnes qui ont été en contact avec ces personnes-là pour voir si elles-mêmes ont été contaminées. Donc encore une fois, c'est une situation qui peut évoluer et qui de toute façon nous a permis de prendre d'ores et déjà des mesures. Et je l'annonce aussi, notamment une communication renforcée sur les bons gestes à avoir, notamment le fait de se laver les mains. C'est le meilleur moyen de limiter. Merci. 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 Merci.